Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce soir pour le combat peut-être du siècle. Bonsoir, bonsoir Franck, je suis ravi d'être là, c'est un match qui s'annonce complètement intense, c'est deux guerriers, deux warriors, on s'attend à du lourd je crois. On a une bruite polonaise, on voit son galbe. C'est clair que ces tatouages ont l'air très beaux, ils ont l'air d'être lourds de sens, je pense que ce mec est un passif, il va le montrer sur le ring. Il est déterminé, ce soir il va tomber sur un os, on va voir son opponent dans quelques instants. Exactement, on va voir qui va ronger l'autre, en tout cas je mise beaucoup sur ce polonais qui a l'air d'avoir la tête dure en face, il va pas être en reste, c'est le ring d'Ombé, on sait ce qu'il a dans le ventre, on sait ce qu'il a dans ses poignets, c'est de l'or, c'est clairement de l'or massif. Et le voilà justement Cédric d'Ombé qui descend les marches et qui acclame la foule. Petite prière éventuellement avant de monter, mais je pense que c'est son adversaire plutôt qu'il devrait faire une prière. Exactement, en tout cas le corps est magnifique. Je tombe des nus, je tombe des nus face à ce corps qui a été taffé à la salle a priori. Ce sont des novices dans le MMA, dans l'octogone, voilà 3-0, 4-1, mais ce soir c'est deux hommes, c'est deux humains, deux êtres humains qui s'affrontent. Deux êtres humains mais deux bêtes malgré tout, c'est clair que c'est des personnes qui se rapprochent de l'animal, c'est clair que c'est des personnes qui veulent en découdre. Et c'est parti ! Hop, voilà, c'est parti ! Hop là, Climas Powell qui commence à agresser le Français d'entrée de jeu. Hop, et une première patate de vengeance de Cédric, ça part très très bien. Hop là ! Pas le temps de se toiser, de s'observer dans le blanc des yeux. On y va tout de suite, on s'attrape. Position préférentielle pour Cédric qui est en train de mettre à mal le poulainé, je crois. Et on se relève derrière, oh là là ! C'est la spéciale de Cédric, là, voilà. Il a vraiment interrompu son adversaire et il le fracasse à coup de... Hop, attention, attention ! Petite prise nonchalante. Et derrière, il est en position un petit peu de soumission. Totalement, totalement. Il travaille au corps tranquillement. Et le coup dans le foie, ça fait jamais du bien, surtout... Par les temps qui courent. Voilà, quand on connaît un petit peu les soirées arrosées, ça fait du mal. Ça fait jamais du bien. Et là, c'est une soumission. Petite prise classique de soumission, le Polonais est aux abois, clairement. Hop, voilà, il tente l'impossible, il tente l'impensable, surtout. Ah là, il a compris qui serait le chien d'aveugle et le maître. Et exactement. Exactement, là, c'est clairement un pugilat. Cédric va clairement mettre un terme à ce combat. De ce que je vois, en tout cas, sans vouloir transiger, sans vouloir m'avancer. Je m'en remets à votre expertise de l'octogone. Ah non, oui, j'ai un passif dans l'octogone. J'ai quelques combats à mon actif, tous perdus, mais j'ai beaucoup appris sur le ring. J'ai perdu quelques neurones, mais au moins, j'ai une clairvoyance... Voilà, je vais faire ce que je peux avec ce qu'on a, mais en tout cas, voilà. Au niveau masse musculaire, est-ce que c'est semblable un petit peu à ces deux très beaux hommes ? À ces deux très beaux hommes, bien sûr. Je ne suis pas en reste, je me défends. J'ai un physique que d'aucun dirait avantageux. Alors que Cédric est en train de littéralement atomiser son adversaire avec des coups de coude. Je n'aimerais pas être à la place de ce Polonais qui, ma foi, est en train de subir le châtiment le plus corporel. Il a subi la loi de Cédric Doumbé, ce n'est pas le seul, puisque moi-même, dans la cour d'école, j'ai été raquetté par Cédric. Par Cédric, oui. C'est un honneur. Quand on voit la carrière qu'il a vécue après, c'est clairement un honneur d'avoir été raquetté par lui. J'espère que vous en avez confiance. Vous en avez conscience, pardon, Michel. J'en suis fier et je n'hésite pas à le dire dans tous les dîners mondains auxquels je participe. Et c'est bien légitime. Combat très charnel pour l'instant, très tactile en tout cas, Cédric Doumbé, qui va chercher le Polonais au corps, qui va chercher la sueur du Polonais sur son front. Le Polonais saigne comme vache qui pisse. Il ne devrait pas tarder. Oh là là, il a reçu un hypercute violent du gauche. Oh là là, c'est un véritable saumon à l'eau. Le Polonais est un saumon qui remonte la rivière face à l'ours Doumbé. Et la truite semble un peu fumée, si vous permettez l'expression. Sans mauvais jeu de mots ne nous permettront pas de quelconque... Et on en parle comme les poissons niés de France. Évidemment. Et ça y est, c'est la fin. C'est le premier round. C'est la fin du premier round, je crois. Cédric Doumbé qui a un petit peu de sang, mais je ne crois pas que ça soit le sien. Et on lui fait un petit test Covid quand même. Évidemment, évidemment. Ah, la réponse est tombée. C'est un Covid pour Cédric Doumbé. C'est un Covid pour Cédric, mais qui va continuer le combat. Parce qu'il y a eu échange de sueur. Et quand il y a échange de sueur, le combat continue. C'est dans les règles, c'est la Fédération Française de MMA. Et le deuxième round qui commence peut-être le dernier pour le Polonais. Peut-être le dernier pour Cédric, qui va peut-être mettre fin à sa carrière suite à ce round. Évidemment, peut-être le dernier pour nous tous si jamais il est arrivé à une attaque atomique. Ce que nous n'espérons pas, évidemment. Ah là là ! Oh là 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 ! Jolie prise du Polonais. Cédric se fait hameçonner littéralement et se fait prendre par derrière. Deux hommes... Plastique fantastique, on peut le dire. Plastique fantastique. Voilà, je n'ai même pas 1% de leur masse musculaire. J'aimerais leur ressembler. C'est vrai que je n'ai pas forcément la génétique pour. La nation ne nous fait pas de cadeaux. Contrairement à ces deux hommes. Ce sont des diamants, clairement. Tant qu'on dit que moi je me rapproche plus de ce qu'on pourrait comparer à un sac poubelle. Avec toutes les qualités que ça implique malgré tout. C'est quand même quelque chose qui est efficace dans la société d'avoir des sacs poubelle. Sinon, c'est clairement le chaos. Et en parlant de chaos, ça va se lancer sur Cédric qui est en train d'atomiser son Polonais. C'est superbe. Des oppositions de style aussi. Un gaucher, un droitier. Ça va peut-être faire la différence. C'est évidemment ces deux poids, deux mesures. C'est une gauche, une droite, une droite, une gauche. Et inversement bien sûr. Oh la 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 ! Oh la punition ! Et ça y est, je crois, sans vouloir lancer trop de rumeurs fantaisistes, que c'est une victoire par KO de Cédric Nubé. Ah écoute Marteau, on se croirait à Bricorama et c'est la victoire ! Oh la 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 ! Regardez ce regard, ce regard plein de haine et en même temps de plaisir. Parce que c'est aussi du plaisir. Il montre deux doigts, deux doigts. Peut-être un fan de Jacques Chirac, on ne sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est mystérieux et on en parlera dans la presse. On voit, oh la la la, c'est plus un crochet. C'est plus un crochet, mais c'est énorme. Voilà, c'est une démolition en règle, le polonais. On voit le visage ravagé du polonais. Avec malgré tout des traits très fins. Et ça confirme la victoire de Cédric Nubé. Hé ! Je vous amène ici courant ! Qu'un deuxième roule, il ne m'en a pas plu ! Merci, merci Philippe de ces commentaires. Je crois qu'on va rendre l'antenne. J'ai pris beaucoup de plaisir avec vous, comme d'habitude, vous le savez. Merci Thierry, on rend l'antenne. C'est ciao ! Bonne soirée.